j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon book haul du mois de septembre et c'est selon les ebooks voilà donc j'en ai 11 il me semble à vous présenter j'ai ma petite liste je m'excuse par avance si je parle un petit peu du nez si j'ai vraiment l'air fatigué ou autre un petit peu difficile niveau sommeil donc voilà donc 11 ebooks je vais vous mettre la couverture de ce côté ci est ce qu'il y en a déjà que j'ai lu dedans bah non il y en a un que je vais commencer c'est sûr et je vais sûrement à la fin de la vidéo tirer un livre dans le book jar parce que j'ai terminé hier pièvre noir donc faudra que vous fasse aussi un update lecture qui sera plus court cette fois ci du coup car il ya moins de lecture mais je vais vous faire ça d'ici peu donc pour le mois de septembre je me suis procuré l'infini plus 1 2 et mi armon oui bug vu que j'ai adoré les précédents livres que j'ai lu d'elle pardon voilà il faut que je les lise donc il me semble que c'est le dernier que je n'ai pas lu d'elle qui soit sorti en france donc voilà il n'y a plus qu'à parce que j'avais vraiment aimé à la loi du coeur j'avais vraiment aimé je sais plus l'autre que j'avais vu d'elle nous fasse cacher il me semble si je dis pas de bêtises donc hâte de le lire celui ci ensuite je me suis procuré sauvage de sc stevens donc le dernier tome de la saga fausse laisse là qu'elle a une kyle kira sauf que là c'est un tome uniquement sur griffin et j'en ai pas entendu vraiment bon donc voilà je l'ai mais je suis pas prête à lire maintenant je pense parce que j'ai vraiment peur voilà je pense que ça va être un tome qui va servir à rien mais bon dites moi en commentaire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé s'il vous plaît ensuite je me suis procuré Léo de Mia Sheridan donc ça ça va être ma prochaine lecture je devrais lui faire une lecture commune avec ma soeur mais bon c'est avéré qu'elle l'a déjà lu en une journée voilà là elle a déjà attaqué le second c'est le Sintare et moi j'ai vraiment du mal en ce moment niveau lecture j'ai même passé ma liseuse en mode dyslexique pour que mon oeil accroche un peu mieux aux pages mais enfin voilà j'ai vraiment un problème de lecture depuis que je suis enceinte je crois je m'endors voilà je lis deux pages et il faut que je suis partie je m'endors très vite donc à voir en combien de temps je vais le finir celui-ci mais bon je pense que je vais le commencer aujourd'hui donc Léo de Mia Sheridan donc c'est le premier tome je sais pas si c'est une biologie ou si on en a plus je sais pas encore mais bon le tome 2 est déjà sorti donc je sais pas si je vais les enchaîner comme ma soeurette je pense pas je pense pas ensuite je me suis procuré The Hair He Breathes de Brittany Cherry celui-ci j'en ai beaucoup entendu parler sur sur booktube et il me fait très très envie et bon ça m'a encore amigo vraiment il me semble donc celui-ci oui je pense qu'il va peut-être suivre Léo mais je pense qu'il sera lu d'ici la fin d'année c'est sûr ensuite je me suis procuré une d'Edna Walters donc c'est le premier tome de la saga des runes et voilà cela c'est juste purement achat via la couverture celui-ci pareil si vraiment j'aime l'univers et autres je l'achèterai en papier je pense en occasion parce que voilà mais voilà il est très 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 joli et le tome 2 il y a une belle couverture aussi qui est déjà sorti donc à voir ensuite je me suis téléchargé donc le tome 1 et le tome 2 du contrat de Tara Jones donc là il y a pas mal de polémiques là-dessus savoir si c'est un plagiat ou non d'une histoire sur Wattpad ou autre pour moi perso je m'en fous mais enfin c'est des tout petits livres ça va se lire relativement rapidement mais je vais peut-être attendre d'avoir quand même le tome 3 dans ma palle pour les commencer peut-être peut-être mais c'est des petits livres que certaines ont lu avec le Télé 7 jours il me semble donc à voir ensuite je me suis téléchargé Un jour de David Nichols là ça c'était un vieux 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 livre qui a été réédité il y a peu et j'avais lu j'ai lu le résumé il me semble mais je m'en souviens déjà plus mais c'est une des histoires phares de la romance donc voilà je verrai mais je vous mettrai la couverture originale enfin des premières qui étaient sorties et voilà on l'a tous vu cette couverture c'est obligé ensuite je me suis téléchargé Connection le tome 1 de la saga Connected de Kim Karr là j'aime bien la couverture aussi donc voilà encore une nouvelle saga mais bon les sagas romans ça avance quand même plus vite que le reste je trouve donc on verra dans combien de temps combien de temps je mets pour la terminer en sachant que bon là les tomes sortent peu à peu ça vient juste de sortir à voir j'ai aussi téléchargé sous la même étoile de Kayleigh York là clairement j'en ai entendu parler sur Booktube ça m'a donné très envie et la couverture est sublime la couverture est sublime donc voilà je suis très faible ensuite le prochain j'ai été limite obligée de le télécharger celui-ci le dernier Crowling Over sorti donc éblouissant donc c'est la saga Slamed il me semble donc ça c'est pareil je l'ai lu et les tomes précédents sur ma liseuse donc j'ai celui-ci et pourquoi pas ceci aussi si je me les trouve en occasion quand ils sortiraient j'ai lu enfin ils sont sortis ils sortent en j'ai lu il me semble donc à voir mais je pense que oui cela aussi j'ai vraiment du mal désolé merci Doudou de m'avoir refilé Tarino un amour donc je pense que cette saga aussi je vais essayer de me la procurer pour la mettre dans ma bibliothèque parce que j'ai encore de la place parce que j'ai encore de la place et puis bon j'aimerais bien quoique là j'ai rechangé à peu près toute place pour que je vous fasse un bookshelf tour mais ça va être une vidéo mais ça va être une vidéo qui va être longue je pense si je fais livre par livre je ne sais pas encore comment je vais faire je ne le ferai pas en ce moment c'est sûr mais voilà j'ai essayé de le faire par couleur à certains endroits ça sera une vidéo à venir je pense sur la chaîne quand j'irai mieux peut-être avant que j'accouche aussi parce que bon forcément après une fois que j'aurai accouché ça va être il va y avoir un petit moment sans vidéo forcément le temps que je m'acclimate un petit peu avec Baby et que je voyais comment comment il s'acclimate lui aussi on va voir si j'ai du temps libre ou pas pour filmer et pour faire du montage parce que bon clairement ce n'est pas le fait de filmer qui prenne le plus de temps c'est vraiment le montage et le temps de transfert de fichiers c'est ça qui prend le plus de temps surtout sur Youtube c'est juste une horreur quand ça ne plante pas et que ça ne vous mette pas votre vidéo avec un bugson ou autre comme c'est arrivé dernièrement j'ai dû tout refaire mais bon à voir comment ça se passe une fois petit bibou arrivé mais oui il faut que je fasse un bug chef tour il faut que je le fasse tu sais sinon ma soeur va me taper si elle pouvait et enfin le dernier que je me suis procuré comme quoi il y a eu quand même plus de papier ce mois-ci mais bon donc ensuite je me suis procuré encore un tome 1 une saga romance ouais je veux retourner un petit peu sur la romance je pense que vous avez compris je me suis pris le premier tome de la saga Le Club donc de Lorraine Hobie donc là c'est pareil j'en entends un peu parler sur Booktube j'aime bien les couvertures aussi ça peut faire pas mal dans la bibliothèque donc à voir si ça me plaît ou pas voilà donc on va rappelir ce que ça donne mais oui je vais commencer pas mal de nouvelles sagas en romance alors que j'en ai déjà enfin en romance est-ce que j'en ai d'ailleurs que j'ai pas terminé franchement ah oui si il y a les Sweat Wild Season de Christina Lauren que j'ai pas terminé il y a le dernier Beautiful qui vient de sortir qu'il va falloir que je me procure pour terminer cette saga aussi j'ai quoi en romance que j'ai préféré dans les Tatiana sinon after avec le deuxième before ouais mais sinon ça va à peu près oui et puis la saga se laisse avec le dernier tome si j'ai vraiment peur d'être déçue donc je sais pas je verrai mais bon ça fait pas mal de sagas oui en cours clairement je sais je vais poser ça là je vais prendre ma bouche alors donc on va voir sur quoi je tombe mais bon celui-ci je le commencerai sûrement après avoir lu Léo qui de toute manière fait 260 pages ou peut-être voire moins donc mais bon vu mon engouement à la lecture en ce moment parce que fièvre du coup j'ai mis combien de jours pour le lire je sais même pas j'ai mis plus qu'une semaine je pense ce qui est une blinde alors que je suis à la maison quoi bon alors ma prochaine lecture donc ouais il faut que j'aie toujours aussi rempli avec mes vieilleries mes reliques de la pâle j'ai peur c'est encore du orange c'est Angel Fall Penrine et la fin du monde de Susan E Susan E je sais pas trop comment ça dit je sais pas si vous allez bien voir donc c'est un premier temps encore une saga mais cette dystopique là c'est en rapport avec des anges c'est des anges qui veulent c'est les anges qui foutent la merde sur terre est-ce que je crois si je me souviens bien j'en ai entendu pas mal parler sur pas mal de chaînes booktube donc à voir ça fait un moment que je voulais le lire mais est-ce que je suis prête pour ce genre maintenant peut-être après Léo mais c'est sûr je vais commencer Léo avant et je lirai celui-ci après donc Angel Fall Penrine et la fin du monde de Susan E E donc un premier tome et c'est une trilogie il me semble et trois tomes sont déjà sortis donc j'espère que je vais aimer que je vais accrocher la suite au prochain épisode j'ai envie de vous dire et donc on se retrouve bientôt pour un update lecture pour que je vous parle donc de Fièvre Noire il faut que je vous parle aussi il faudrait que je vous parle de Léo et je suis sûre j'en oublie un je suis sûre mais lequel donc oui je vais essayer de faire des update lectures quand j'aurai trois livres à chaque fois comme ça ça ne fait pas des vidéos trop 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 donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée enfin ça tout dépendra du moment où vous regardez cette vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci